Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans les récents événements palpitants de « Demain nous appartient » diffusés sur TF1. Attendez-vous à des révélations chocs, des mystères non résolus et des tensions familiales qui s'intensifient. Restez avec nous pour découvrir les intrigues entrelacées de Sébastien, Audrey, Damien, et bien d'autres personnages fascinants de Seth. Alors, préparez-vous, car nous allons décortiquer chaque détail de ces histoires captivantes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun de nos futurs résumés et analyses. Après John, une cétoise disparaît dans « Demain nous appartient ». De son côté, Ryan va faire ses TIG au mât. Tandis que Lilou tente de rouler Sylvain dans la farine, le juin 2024 sur TF1. L'épisode met en scène une conversation importante entre Audrey et Damien. Audrey interroge Damien pour savoir s'il a obtenu des informations récentes sur John, qui est le père de Bastien et qui reste introuvable. Damien répond qu'il n'a pas de nouvelles à partager. Profitant de ce moment, le policier scientifique pose à son tour une question à Audrey. Exprimant son étonnement et sa préoccupation, il veut savoir pourquoi Audrey ne lui a pas mentionné que Jordan, un membre de leur famille, désirait acquérir une moto. Ce détail semble avoir été omis dans leurs discussions précédentes, ce qui suggère une tension ou un malentendu potentiel entre eux. Dans un prochain épisode de « Demain nous appartient » diffusé sur TF1, Jordan se retrouve dans une position délicate. Alors qu'il choisit de garder le silence, il est persuadé qu'Audrey, sa mère, aurait préféré que Damien, son beau-père, soit informé de la vérité. Cependant, après le départ de Damien, Jordan confronte Audrey. Il est confus et frustré, ne comprenant pas pourquoi sa mère lui demande de dissimuler la vérité à la police et à son beau-père, ce qui met en lumière les tensions et les dilemmes moraux au sein de la famille. Parallèlement, un autre drame se déroule impliquant Sébastien Perrault. Il reçoit la visite inquiète d'Igor Belinsky, un de ses amis. Igor est extrêmement préoccupé car Clarisse, sa femme, n'est pas rentrée chez eux. Elle était censée revenir la veille, après avoir passé le week-end chez une amie. Toutefois, cette amie a révélé à Igor que Clarisse n'avait jamais passé le week-end avec elle, ajoutant à son inquiétude. Igor confie à Sébastien qu'il n'y avait aucun problème dans leur couple. Ce qui rend la disparition encore plus mystérieuse. Clarisse avait des plans pour accompagner Igor à plusieurs vernissages en Suisse et en Italie cet été, soulignant qu'il est très inhabituel pour elle de mentir ou de disparaître sans explication. Igor, troublé par ces événements, craint désormais le pire pour sa femme, laissant présager une enquête complexe et émotionnellement chargée. Dans un rebondissement intriguant de l'intrigue de « Demain nous appartient » sur TF1, le procureur Sébastien met la pression sur Martin, le commandant de police, pour qu'il intensifie ses efforts afin d'aider Igor à retrouver sa femme, Clarisse. Sébastien, connaissant bien Igor depuis qu'il a été son premier greffier, insiste sur le fait que Clarisse n'aurait jamais volontairement quitté son mari. Au cours de l'enquête, une découverte cruciale est faite lorsque la police constate que le téléphone de Clarisse a émis des signaux à plusieurs reprises près du garage de John Kovac. Cela amène Martin à suspecter un lien potentiel entre la disparition de Clarisse et celle de John, soulignant la possibilité d'une affaire plus complexe qu'il n'y paraît. La situation se complique davantage lorsque le téléphone de Clarisse, qui n'avait pas de permis de conduire, est localisée près du garage de John à plusieurs reprises. Bastien, le fils de John qui a été placé en foyer, est convoqué au commissariat pour aider à l'enquête. Martin lui montre une photo de Clarisse, et Bastien croit la reconnaître. Il en vient à la conclusion que son père pourrait être impliqué dans un triangle amoureux, bien que Bastien reste convaincu que son père ne l'aurait jamais abandonné pour une femme et qu'il n'était pas le genre d'homme à fréquenter des femmes mariées. Ces révélations ajoutent des couches de mystère et de tensions à l'histoire, impliquant potentiellement plusieurs personnages dans une affaire de disparition qui semble s'entremêler de plus en plus. Dans un épisode palpitant de « Demain nous appartient » sur TF1, des révélations troublantes émergent concernant la disparition de Clarisse. Damien découvre que des traces de sang, que quelqu'un a tenté de nettoyer discrètement au garage de John Kovac, appartiennent en fait à Clarisse. Cette découverte accroît les soupçons sur la nature de sa disparition. Lorsque le frère de Violette rentre à la maison, il rapporte à Audrey que l'enquête sur John Kovac prend une tournure sinistre. Il montre à Audrey une photo des Belinsky, mais elle nie catégoriquement les avoir jamais rencontrées. Damien, cependant, lui confie qu'il soupçonne John d'avoir été l'amant de Clarisse. Après cette conversation, et alors que Damien part prendre une douche, Audrey en profite pour envoyer un message urgent. Il faut qu'on parle vite, avant de l'effacer rapidement pour ne laisser aucune trace. Dans une autre partie de l'intrigue, Ryan est occupé par ses travaux d'intérêt général au MARV. Pendant ce temps, au lycée, Jack et Lizzie attendent anxieusement leur tour pour le grand oral. Malgré les assurances de Jack qu'il n'est pas inquiet, la tension est palpable. Ryan arrive juste à temps pour son oral, le saluant brièvement avant de commencer. Après son oral, Ryan rencontre Diego pour un verre et partage avec lui qu'il pense avoir bien réussi. Cependant, il est clair que Ryan est encore affecté par sa récente rupture avec Jack, ce qui ajoute une couche de complexité émotionnelle à son quotidien déjà chargé. Dans le cadre de ses engagements pour accomplir ses travaux d'intérêt général, TIG, Ryan se rend chez Raphaël, qui a réussi à lui trouver une place chez Alex Bertrand, propriétaire d'un mât austréicole. Lors de leur rencontre, Alex adopte une posture ferme envers Ryan, lui faisant savoir qu'il débutera ses tâches dès le lendemain et qu'il s'occupera des travaux les plus éprouvants de l'établissement. Après que Ryan ait quitté les lieux, Alex partage ses réserves au téléphone avec Karim. Bien qu'il ait initialement décidé de maintenir une rigueur stricte, Alex avoue être émotionnellement touché par le jeune homme, mettant en doute sa capacité à rester intransigeant. Dans un autre segment de « Demain nous appartient », un conflit se développe chez les Moreno. Bruno accompagne Sylvain pour résoudre un souci électrique chez deux jeunes, Lilou et Liam, qui ont provoqué une panne électrique suite à une fête mouvementée. Durant l'intervention, Liam, se rappelant avoir vu Sylvain déguisé en Père Noël lors d'un braquage, se montre mal à l'aise et incertain. Cette rencontre inattendue entre Sylvain et Liam ajoute une tension et une ironie à la situation. Tandis que Lilou tente de tromper Sylvain, probablement pour détourner l'attention de leur faute initiale. Dans l'épisode de « Demain nous appartient », Lilou se retrouve confrontée à une situation délicate lorsque Sylvain et Bruno viennent réparer les dégâts causés par une fête chez elle, avant le retour de ses parents. Elle explique l'urgence de la situation et la nécessité de réparer rapidement les dégâts pour éviter des complications. Sylvain prend en charge la réparation du tableau électrique extérieur qui a été endommagé par l'eau. Après avoir terminé les réparations, Sylvain présente un devis pour le coût des travaux, mais Lilou et son ami Liam se trouvent dans l'incapacité de payer la somme demandée. En guise de compensation, Lilou propose à Sylvain une bouteille de champagne de grande qualité. Sylvain, touché par le geste, accepte la bouteille malgré les circonstances. Plus tard, chez lui, Sylvain et Bruno profitent du champagne sur la terrasse. Bruno exprime son étonnement face à la facilité avec laquelle Lilou a réussi à convaincre Sylvain d'accepter la bouteille en lieu et place du paiement. Sylvain admet alors qu'il était conscient de s'être laissé influencer, évoquant que Lilou lui rappelait Charlie, une autre figure de son passé. Toutefois, il ajoute une révélation troublante, il se souvient que Liam était déguisé en Père Noël lors d'un précédent braquage, ajoutant une couche de complexité à leur interaction et aux motivations possibles de Lilou et Liam. Et voilà, c'était notre récapitulatif et analyse des derniers épisodes passionnants de « Demain nous appartient ». Entre disparitions mystérieuses et secrets de famille, Seth n'a jamais été aussi bouillonnant. Quelles seront les conséquences de ces révélations sur les relations entre nos personnages préférés ? Seul le temps nous le dira. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos théories dans les commentaires. A bientôt pour de nouvelles aventures à Seth.